7h23 sur E-Télé, John Kerry, le secrétaire d'État américain, est à Paris. Il devrait rencontrer dans quelques minutes Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Voici l'arrivée de John Kerry hier soir à Paris. Et puis ensuite, 8h30, direction l'Elysée pour être reçu par François Hollande. Bonjour Laurent Saïm. Bonjour Bruce. Est-ce que les Américains, les dirigeants américains, ont enfin pris conscience de, allez, comment on va dire, la bévue, la bourde, en tout cas cette absence de haut dignitaire américain qui faisait un peu tâche dimanche dernier à Paris ? Alors non seulement ils en ont pris conscience, mais je peux vous dire qu'à la Maison-Blanche, on ne parle que de cela et que le vaillant porte-parole de Barack Obama, George Ernest, eh bien transpire tous les jours par ce qu'il est face à 50 journalistes accrédités de la Maison-Blanche, des Américains qui ne cessent d'enquêter sur pourquoi Barack Obama n'était pas à la marche de Paris. dimanche. Alors John Kerry, il faut bien le dire aux téléspectateurs de e-télé, ne devait absolument pas venir à Paris. John Kerry devait aller en Inde et puis revenir tranquillement aux États-Unis avant de repartir en Inde. Mais voilà, dans le langage de la communication politique, ça s'appelle du « damage control ». Comprenez, il faut bien montrer qu'on aime la France dans ce moment difficile et réparer la gaffe qui a été faite en n'envoyant pas Barack Obama dimanche dernier. – Alors, ça c'est la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg, c'est la partie diplomatique, la partie symbolique aussi. Mais ce qu'on peut dire, Laurent Saïm, c'est qu'il y a, malgré tout cela, un travail commun en ce moment, des enquêteurs, des services de renseignement français et américains. – Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner, Bruce, parce qu'ici, à la Maison-Blanche, les gens sont assez énervés qu'on ne parle que de l'absence de Barack Obama dimanche à la manifestation de Paris. En fait, en coulisses, vous avez les services de renseignement américains, non seulement la CIA mais également le FBI et puis tous les gens qui s'occupent de la lutte antiterroriste qui, selon la Maison-Blanche et selon tous nos interlocuteurs, sont minute par minute, c'est comme ça qu'ils le disent ici, en contact avec les services de renseignement français pour donner des précisions sur toutes les filières djihadistes identifiées par les Américains depuis de très nombreuses années. Il y a notamment, selon nos informations, un travail très important qui se fait en ce moment sur la filière du Yémen. Qui était au Yémen ? À quelle époque ? Qui sont ces gens ? Est-ce qu'on peut les identifier ? Est-ce qu'il y a d'autres Français qui sont rentrés du Yémen, qui sont passés par la France, qui sont toujours en France ? Quels sont leurs noms ? En ce moment, les Américains et les Français travaillent au coude à coude, main dans la main. Est-ce que les attentats de Paris ont eu des incidences directes sur les États-Unis ? Alors d'abord, il y a eu une incidence émotionnelle. Je n'ai jamais, depuis que je suis installée aux États-Unis, c'est-à-dire très longtemps, vu autant d'accent français à la télévision américaine. Tout le monde a son français de service, tout le monde parle de la France. La France fait partie maintenant de la une de l'actualité américaine, qu'il s'agisse des chaînes généralistes ou des chaînes d'information continue. Et c'est absolument invraisemblable et incroyable de voir, d'une certaine manière, à quel point les Américains découvrent le visage de la nouvelle France, parlent de la France avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce qui s'est passé dimanche dernier à la manifestation. Et en même temps, décryptent cette nouvelle France, parce que pour les Américains, jusqu'à présent, la France était le French cancan. Je vous emmène, vous ma femme chérie, en vacances à Paris. Et ce n'était pas du tout la France du terrorisme. – Laurent Saïm, alors ce que vous décrivez sur les chaînes américaines qui sont en continu, ça a notamment fait beaucoup réagir l'équipe du petit journal de Canal+, Yann Barthez, et sur le dos de Fox News depuis quelques jours, qui a une vision sans doute un peu catastrophiste de la vie parisienne. Mais au-delà de ça, Laurent Saïm, j'aimerais vous demander votre sentiment sur, encore une fois, l'absence des Américains le week-end dernier à Paris. Quelle est votre analyse de cela ? Pourquoi y a-t-il eu cette décision de ne pas y aller ? Est-ce que c'est une somme de raisons, ou est-ce que c'est simplement une mauvaise analyse de ce qui s'est passé ? – Non, ils n'ont pas du tout percuté, c'est ça qui est passionnant. Je sais qu'en France, tout le monde dit « Ah, c'est à cause de la sécurité que Barack Obama n'est pas venu ». Eh bien, selon nos informations et notre enquête, absolument pas. Je peux vous affirmer que les services secrets n'ont jamais été au courant de la venue éventuelle de Barack Obama. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama est entouré d'une équipe de conseillers qu'ils suivent depuis 2007, qui sont des jeunes qui ont entre 30 et 35 ans. Et ils ont eu l'impression, toutes les semaines dernières, d'avoir, comme ils le disent, bien fait le job, c'est-à-dire Barack Obama très mobilisé, Kerry qui parle tout de suite en français après les attaques, ensuite Obama qui appelle François Hollande, ensuite Obama qui va à l'improviste à l'ambassade de France à Washington, qui signe et qui écrit avec une caméra, qui filme les mots en français « Vive la France », Barack Obama qui fait applaudir une salle d'américains dans le Tennessee. Bref, ils se disent « Ben voilà, on a fait le job et on ne va pas aller à la manifestation ». Ça, c'est jeudi. Et sans parler à Barack Obama, ils décident que le président ne doit pas aller à la manifestation. Là, ils ne sont pas au courant que Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas vont venir. Ils l'apprennent vendredi et ils ne percutent toujours pas. Ils se disent « Bon, nous, on a fait le job, il a fait beaucoup de choses. On va voir comment ça va se passer. » Les Français, ils ont souvent l'occasion de manifester. On était là. Bon, et puis il y aura Eric Holder, le ministre de la Justice, qui sera dans la manif. Le problème, c'est qu'Eric Holder, il n'est pas dans la manif parce que les émissions politiques américaines volent toutes Eric Holder dimanche et qu'avec le décalage horaire, Eric Holder, ministre de la Justice, est dans un studio avec, en décor, la Tour Eiffel derrière lui. Barack Obama, lui, se réveille et la Maison Blanche aussi se réveille dimanche matin en voyant l'émotion de la marche de Paris. Et là, ils se disent « Oh là là, c'est catastrophique ». Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est qu'ils sont tous en train de s'excuser en disant « Oui, on aurait dû envoyer quelqu'un, on aurait dû y aller ».